Le cimetière des livres oubliés « Tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. » « Pas même à maman ? » demandai-je à mi-voix. Mon père soupira en se réfugiant derrière ce sourire triste qui accompagnait toute sa vie comme une ombre. « Si, bien sûr, » répondit-il en baissant la tête. « Pour elle, nous n'avons pas de secret. » « Elle, on peut tout lui dire. » Peu après la fin de la guerre civile, ma mère avait été emportée par un début de choléra. Nous l'avions enterrée à Montjuic le jour de mon quatrième anniversaire. Je me rappelle seulement qu'il avait plu toute la journée et toute la nuit et que, lorsque j'avais demandé à mon père si le ciel pleurait, la voix lui avait manqué pour me répondre. Six ans après, l'absence de ma mère était toujours pour moi un mirage, un silence hurlant que je n'avais pas encore appris à faire taire à coups de mots. Nous vivions, mon père et moi, dans un petit appartement de la rue Santa Anna, près de la place de l'église. L'appartement était situé juste au-dessus de la boutique de livres rares et d'occasion héritée de mon grand-père, un bazar enchanté que mon père comptait bien me transmettre un jour. J'ai grandi entre les livres, en me faisant des amis invisibles dans les pages qui tombaient en poussière et dont je porte encore l'odeur sur les mains. J'ai appris à m'endormir en expliquant à ma mère, dans l'ombre de ma chambre, les événements de la journée, ce que j'avais fait au collège, ce que j'avais appris ce jour-là. Je ne pouvais entendre sa voix ni sentir son contact, mais sa lumière et sa chaleur rayonnaient dans chaque recoin de notre logis. Et moi, avec la confiance d'un enfant qui peut encore compter ses années sur les doigts, je croyais qu'il me fut suffisé de fermer les yeux et de lui parler pour qu'elle m'écoute, d'où qu'elle fut. Parfois, mon père m'entendait de la salle à manger et pleurait en silence.